Le bébé parisien, une véritable institution dont l'aménagement intérieur et extérieur n'a que peu bougé depuis sa création il y a presque un siècle. On peut dire que ses fils à broder, ses tissus, ses boutons, ses culottes et multiples trésors ont fait le régal de générations où le vêtement se fabriquait de bout en bout dans la famille ou chez la couturière. Corinne Mouzikonac a grandi dans la mercerie, sa vie n'a toujours été que métrage, tricot, galon, couture. 1929, elle a été créée par mes grands-parents. Ensuite, il y a eu ma mère qui a travaillé dedans et ma tante aussi a travaillé. Et après, ça a été moins. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ? Il y avait moins de présentoirs, oui, c'était des boîtes surtout. Les clientes savent que ce n'est qu'ici qu'elles trouvaient telles nuances de couleurs ou tel chat d'aiguille. Ça représente toute la mercerie. Toute la mercerie, tous les fils, tous les fils à broder. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, c'est toute ma vie. C'est une page qui se tourne mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, j'aime bien avoir affaire avec le commerçant. J'aime bien parler avec elle. J'aime bien qu'elle nous donne des fois des idées. Là par Internet, pour aller commander sa chair sur Internet, pour moi, c'est un peu bizarre. Ça, ce sont des commandes. Oui, c'est des commandes. C'est un de mes frères qui m'a appris à tricoter. C'est pour des raisons familiales que le bébé parisien fermera ses portes à la fin du mois. Les dernières blouses, milliers de boutons et tissus en tout genre trouveront certainement preneur. Sous-titrage Société Radio-Canada